bonjour bonjour nous sommes en direct du salon séminaire 2014 présentez vous déjà si donc je me présente je m'appelle jérôme marché je suis directeur du développement de l'office du tourisme et des congrès du grand chalon donc à chalon sur saune et je suis ici pour représenter notre offre touristique événementielle voilà une petite heure et quart de la place belle cours donc un intérêt et pour une journée pour plusieurs jours de travail bien évidemment en territoire bourguignon alors quelles sont réellement les valeurs de chalon alors les valeurs de chalon aujourd'hui alors on est la ville de l'image puisque l'inventeur de la photographie c'était ni c'est fort ni ebs et puis l'invention a été faite à chalon on a cette chance d'être sur un territoire eunotouristique bien évidemment on est dans la plaine de saune donc dans la continuité de de cette itinéraire fluvial voilà on a aussi tout un tas d'activités qui ont lieu sur l'eau aujourd'hui et puis ensuite on est une ville d'arrêt d'histoire donc on a un quartier ancien des maisons à colombage et la chance d'avoir en plus nos infrastructures réceptives dans le coeur de ville ce qui en fait aussi un atout voilà non négligeable pourquoi est ce que vous êtes sur le salon séminaire cette année alors c'est donc la deuxième année qu'on vient sur ce salon et comme je vous le disais la proximité de lyon pour le coup devient un atout majeur ça peut être une journée de découverte pour un groupe pour une entreprise et puis c'est aussi l'occasion de changer un petit peu des vins du rené du beaujolais donc c'est aussi l'occasion de découvrir une entrée viticole derrière vers les côtes de bonne et côtes de nuit donc on est sur la route des vins et c'est un atout majeur pour eux est-ce que c'est important pour vous de ressentir la proximité aussi des visiteurs qui viennent sur ce salon alors c'est à chaque fois aussi on se pose des questions c'est comment on fait évoluer nos offres et nos produits on sent mine de rien que l'entrée viticole est un atout aujourd'hui non négligeable et puis l'intérêt de ce type de rencontre aussi pour nous voilà professionnels du tourisme et de l'événement c'est de rencontrer des artisans de l'événementiel pour nous ce sera aussi l'occasion de proposer des nouvelles activités parce qu'on a tout un tas d'acteurs qui sont sur place donc c'est aussi un moyen de de lier des liens professionnels et développer notre réseau d'acteurs locaux en tout cas alors juste pour terminer qu'est ce que comment vous ressentez ce salon juste en un mot et c'est toujours intéressant un salon comme on dit est ce que le retour sur investissement l'aura aujourd'hui on sait pas en tout cas on aura parlé de nous on aura présenté nos atouts on aura fait déguster les vins de la côte chalonnaise donc c'est autant d'éléments qui permettent d'établir la notoriété le positionnement d'un territoire dans la durée voilà et bien on vous remercie beaucoup et on vous souhaite un très bon salon et ben je vous en remercie à très bientôt à bientôt